Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, voici une vidéo tuto sur l'emploi des tensiomètres irométaires. Mes explications concernent les tensiomètres irométaires, les modèles SR. Vous avez ici deux longueurs de tension, il en existe plus, je conseille les tensiomètres de 45 cm en priorité et sinon le tensiomètre de 30 cm. L'intérêt du tensiomètre de 45 cm, c'est qu'on peut le planter pas jusqu'au fond, ce qui permet d'avoir une information à 30 cm de profondeur et qu'il dépasse un peu plus. L'autre intérêt, c'est qu'en terrain très profond, en greffage courge par exemple sur Melon, où on veut une information en profondeur, c'est plus pratique avec un tensiomètre plus long. A la réception du tensiomètre ou la remise en route en fin d'hiver, il faut ouvrir le tensiomètre pour les remplir. On les remplit avec de l'eau qu'on a si possible laissé stagner. Pendant au moins 24 heures, on remplit le réservoir comme celui-là et on tapote pour faire descendre l'eau jusqu'au fond du tube suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus d'air dans le tensio, ce qu'on repère ici par une bulle d'air, il faut qu'elle disparaisse. Une fois le tensiomètre rempli, on peut le refermer. Au vissage, lorsqu'on arrive en butée, c'est un quart de plus et pas plus sinon on écrase le joint. Les tensiomètres doivent ensuite rester dans l'eau pendant environ 24 heures minimum. Le remplissage peut être fait avec de l'eau déminéralisée, de la simple eau claire et on peut aussi y ajouter du colorant fourni par le fournisseur de tensiomètre pour faciliter l'utilisation après. Mais ce n'est pas obligatoire. Au moins 24 heures après le remplissage et l'immersion de la bougie dans l'eau, il faut ouvrir le tensiomètre. Utilisez une pompe à vide si vous en avez une et testez que le mano fonctionne correctement. Ici, on voit bien que les deux manos donnent le même niveau. Cela montre que le manomètre fonctionne bien. Des petits écarts de quelques points n'ont pas d'importance. Le fait de faire ça, ça permet aussi de chasser quelques bulles d'air qui restent dans les bougies. Une fois ce contrôle fait, il reste à refermer le tensiomètre et il est donc utilisable. On peut aller le poser. Pour la pose du tensiomètre, ce que je conseille, c'est de le planter dans la boue directement. Ici, le sol est bien humide. Le tensiomètre est planté à ras du goutte à goutte. Idéalement, le mieux est de planter deux tensiomètres côte à côte à la même profondeur dans le but de contrôler le matériel. Cela permet d'étalonner l'ensemble de ces tensiomètres en début de saison et de pouvoir constater de ce qui marche bien et de ce qui ne marche pas bien. Voici donc par exemple ici quatre tensiomètres mis côte à côte pour les contrôler. Dès lors qu'on a vu qu'ils fonctionnent bien, on pourra laisser un seul tensiomètre et poser les autres dans d'autres parcelles. Idéalement, c'est bien de laisser une bouteille au pied des tensiomètres. Cela sera utile en cours de saison lorsqu'il faudra remplir le réservoir. En cours de saison, ce type de tensio doit être suivi, surveillé, parce qu'il peut perdre son eau. On voit ici, juste en dessous du réservoir, une bulle d'air qui s'est formée. Tant que cette bulle est petite, il n'y a pas de problème, mais progressivement elle s'agrandit et le tensiomètre finit par se vider. La précaution lorsqu'on voit une bulle, c'est de venir tapoter pour faire partir l'eau et que lorsque cette bulle est partie, on peut rajouter de l'eau s'il en manque dans le réservoir et on referme ensuite le tensiomètre tout simplement. Au niveau de la lecture du tensiomètre, lorsqu'on est à 10, ça veut dire qu'il y a le plein en eau, ça veut dire que le sol est gorgé d'eau mais avec de l'oxygène. Lorsque l'aiguille quitte le 10 pour aller vers le 50, on est toujours en bon confort hydrique mais de moins en moins. Arrivé à 50 pour la majorité des sols, c'est considéré être comme la limite entre la réserve facilement utilisable et la réserve difficilement utilisable. Entre 50 et 80, l'eau devient de moins en moins disponible pour les plantes. Au-delà de 80, ça dépend des sols mais on peut considérer qu'on est dans des sols secs. Enfin, il faut prendre très attention au seuil du 0. Le 0 veut dire que soit le sol est vraiment gorgé d'eau, ce qui est tout à fait classique juste après un arrosage au goutte à goutte ou bien le tensiomètre est HS. C'est à dire qu'il y a un problème essentiel en général, c'est que le tensiomètre s'est vidé complètement et donc il n'est pas en fonctionnement. Ils peuvent tomber en panne. Le fait d'avoir une pompe à vide, ça permet vraiment de bien contrôler que le mano fonctionne bien. Si le mano a un écart qui dépasse 10 centibars et bien il vaut mieux le démonter et le jeter, en commander un autre et le réinstaller. Il faut y mettre du téflon pour une bonne étanchéité. D'autre part, la bougie poreuse, celle qui est vissée en bas du tensiomètre, elle peut aussi se fissurer ou se colmater au fil des années. Ce n'est pas très cher, il vaut mieux remplacer. Et enfin, ce qui surmonte la bougie poreuse, c'est un petit joint noir. Parfois ce joint se fissure et n'assure plus l'étanchéité, ce qui empêche également le tensiomètre de fonctionner. Il est important de poser une pancarte à piquer quelque chose à proximité du tensiomètre. Les plantes de melons, par exemple, dépassent 30 centimètres de haut pendant leur croissance et du coup, on risque de les perdre. C'est donc bien de mettre un piqué pour les repérer. Toujours dans cet esprit de retrouver le tensiomètre, je conseille fortement de matérialiser aussi dans quelle rangée on a mis le tensiomètre. Et toujours dans cet esprit de faciliter le travail, je conseille même pour les tunnels de mettre un piqué à l'extérieur de manière à savoir dans quel tunnel on a mis le tensiomètre. De manière générale, je conseille aussi que les tensions soient posées à un endroit qui est facile, qui est à proximité de l'endroit où on circule. Un endroit qui soit significatif, mais aussi qui soit pratique pour les visites. Inutile d'aller mettre attention au bout d'une serre à 100 mètres, alors qu'ils donneraient la même chose juste à l'entrée. Voilà, merci de votre attention.